La politique nationale de l'alimentation, de la nutrition et de la santé scolaire au Tchad, la question est au centre d'un atelier de validation qui a regroupé les cadres du ministère de l'éducation nationale et de la promotion séville. La cérémonie de vertu des travaux a vu la présence de la secrétaire d'Etat, Bonio Pervaline. Le point avec, Moumatou Marmoussal. Le présent atelier a pour objectif de valider les documents des politiques nationales de l'alimentation, de la nutrition et de la santé scolaire au Tchad. Au cours des travaux, les participants se pencheront sur les questions liées à l'insécurité alimentaire et à la santé des élèves. Les chefs du programme du PAM, Programme Alimentaire Mondial, Moïse Balot, expliquent que ces documents sont en cohérence avec les autres stratégies et politiques du Tchad, notamment le plan quinquennal de la vision d'Émile Trane. Selon lui, ce programme contribuera à atteindre les objectifs du développement durable de fin zéro. La secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, Bonio Pervaline, a quant à elle notifié que les expériences et différentes études menées ont amené le gouvernement à créer une direction en charge de l'alimentation et de la santé scolaire. Cette volonté politique s'est accompagnée de la contribution financière du gouvernement au programme des cantines scolaires. Ces efforts du gouvernement intégrerent la position de l'Union africaine qui a accordé désormais une attention particulière à l'alimentation scolaire dans ses actions. En mettant l'alimentation scolaire au cœur de leurs priorités, les États membres de l'Union ont souhaité souligner toute l'importance pour un enfant d'être bien nourri. Cette rencontre de validation du document des politiques nationales de l'alimentation, de la nutrition et de la santé scolaire s'inscrit en droite ligne des objectifs poursuivis par la communauté internationale lors de l'adoption de 2015 des objectifs du développement durable. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !